Coucou tout le monde, j'espère que ça va, moi ça va très bien, alors ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, je sais que ça se voit pas parce que je tourne, j'ai quand même mis une vidéo la semaine dernière, mais je l'avais tourné il y a un petit moment, du coup là vous voyez ma nouvelle coupe, elle est trop courte, je vous dis tout de suite c'est trop court, je voulais ça, je voulais voir ce que ça faisait, mais je sais aussi maintenant que je n'aime pas sur moi. Donc la prochaine, je vais laisser un petit peu pousser, puis la prochaine fois je couperai comme la dernière fois, c'est à dire à peu près à ce niveau là, enfin bon là c'est trop court, mais c'est pas grave, donc aujourd'hui c'est un petit peu la course pour moi, donc je vais pas avoir le temps d'ouvrir une très longue vidéo, et j'ai pas le temps, j'ai pas le temps du tout d'en faire une, de prendre le temps de me poser un peu. Donc, je voulais vous présenter mes derniers achats, donc j'en ai quelques-uns, et au passage vous donner peut-être quelques petites idées de cadeaux, alors je me suis dit juste, bon j'ai pas grand chose, mais ça peut quand même donner des idées. Donc on va commencer par, bon alors il y a beaucoup de beauté quand même, par ça. Donc il y a un coffret de parfum, insolence de Guerlain. Alors je vous explique, c'est un parfum que moi j'aime énormément, un parfum de femme. Je trouve que le flacon est pas très beau, mais ça c'est pas grave, on s'en fiche. Enfin on s'en fiche pas à la base, mais je trouve qu'il sent tellement bon que c'est pas grave quoi. Et alors je vous explique, en ce moment, il y a moins 30% sur tous les coffrets de parfum. Je sais pas si ça y sera encore au moment où je posterai la vidéo, mais aujourd'hui on est jeudi 23, et ça y est encore, moins 30%. Donc du coup, sur tous les coffrets, donc celui-ci coûte 60€, et il y a à l'intérieur un parfum et un mascara. Et ce sont deux produits qui sont absolument géniaux, on va regarder ensemble. Et sachez aussi, bon, 60€ pour un parfum, un mascara de la marque Guerlain. Bon, je trouve ça dingue. Le parfum, le mascara, je trouve vraiment, vraiment top. Là on est sur une fin de journée, alors que je me suis maquillée vraiment à l'arrache ce matin. Mais c'est celui que je porte là, on se rend pas bien compte, je pense, mais voilà. Il est vraiment génial, et le parfum, il sent trop trop. Et pour une fois, qu'on voit un coffret avec autre chose que des crèmes et tout le bazar. Moi les crèmes, ça me saoule dans les parfums, pas les coffrets. C'est l'eau de toilette en version 50ml. Donc à la base, le 50ml coûte autour de 100€. Je ne sais pas combien coûte le Guerlain à la base. Par contre, enfin le mascara. Je vais pas les sortir parce que c'est une grosse galère. Je peux peut-être essayer quand même. Surtout le parfum. Merci. J'espère que ça a pas trop fait de bruit. Voilà. Ah j'adore ce parfum. Il a une odeur, alors c'est un peu compliqué à décrire. Moi d'habitude, je suis plutôt au parfum sucré. Et lui, il est pas vraiment sucré. Il est pas sucré. Il est, alors attendez. Il est peut-être un peu plus fruité. Donc voilà, je trouve que c'est toujours une bonne idée d'offrir des parfums. Moi, les coffrets, t'as tendance à me gaver d'habitude parce qu'il y a toujours des crèmes. Et elles sont toujours un peu nulles. Elles sentent bon, mais voilà, c'est tout. Mais celui-là, je le trouve vraiment top. De super produit à l'intérieur pour vraiment pas cher. Donc voilà, je le conseille à offrir en tout cas. On va vous ouvrir. Je suis désolée, il y a vraiment beaucoup de bruit. Comme d'habitude. Ensuite, je vais vous présenter ces trois petits produits qui sont des rouges à lèvres, qui ferment très mal. Ils ferment pas en fait. Donc ces faux calures, je les ai achetées sur le site Wish. J'ai dû les payer un euro chacun. Je vous montre les couleurs comme ceci. Tant qu'on voit rien, le 8 que j'ai sur mes lèvres actuellement, qui est une couleur un petit peu spéciale et qu'on peut ne pas apprécier. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien la mettre avec un petit truc qui brille un peu partout. Je trouve ça sympa. Vous voyez ? Tac. Voilà. J'aime bien. Par contre, ma tête, comme tu as plus fatigué. Excusez-moi, j'en ai acheté plusieurs. Là, je vous en montre trois un petit peu au hasard. Il y a plein, plein de couleurs sur le site. Il y en a que je mets dans mon sac de boulot pour en remettre. Vraiment, c'est un très bon. Alors, je vous laisse, si ça vous intéresse, mettre sur... Regardez sur Internet les couleurs. Là, c'est le numéro 17. Il est très, très beau. Et pour une marque comme Wish, enfin, pour un site comme Wish, sincèrement, c'est l'un des meilleurs rouges à lèvres que j'ai pu tester. Moi, mes préférés au monde sont les rouges sans transfert de chez Sephora. Eux arrivent directement en deuxième position. Ils tiennent super bien. Bon, là, il est clair, donc voilà. Mais ils tiennent super bien. Ils sont extrêmement beaux, extrêmement pigmentés. Très, très faciles à mettre, à appliquer, à essayer de la crème, le truc. On dirait que je me dessine sur la main. Ça fait vraiment un effet un peu crème. Et à la fois, ça tient bien. Et ça reste mat. C'est pas un rouge à lèvres qui va se... Vous voyez, c'est mat, quoi. Alors, j'ai toujours eu les... Je sais pas pourquoi j'ai les lèvres tordues. C'est peut-être même un jour qui est tordue. Je sais pas. Mais vous voyez, voilà, c'est mat. Sur ma main, si j'arrive à vous montrer un peu mieux, c'est mat. Y'a pas de soucis, ça tient bien. Ça s'applique super facilement. Ça se séche pas la bouche. Vraiment, c'est une petite merveille. Mais sincèrement, y'a plein de couleurs. Vraiment. Et celui-là, c'est un des premiers que j'ai acheté que je trouve extrêmement beau. C'est presque le même que le 17. Ouais, c'est presque le même. J'ai même pas où je l'ai mis. Il est là. C'est le 03. Vous voyez. C'est pratiquement le même. Il est un petit peu plus clair. Mais lui, il se glipse. Lui, il se glipse pas. Ah si. Y'en a quelques-uns qui ont tendance un petit peu à bugger. Mais après, je m'en fiche parce que c'est tellement bien. Et ils sentent le rouge à lèvres. Ils sentent pas un truc bizarre. Ils sentent pas le plastique. Ils sentent le rouge à lèvres, quoi. Donc, je les conseille. Je les conseille. X mille. Ensuite, je vais vous parler d'un truc un petit peu plus gros. Mais que je ne pouvais pas, absolument pas vous montrer en vidéo. Tout simplement parce qu'il est posé dans ma cuisine. C'est le coqueo. Donc ça, c'est mon achat craquage du mois. Le coqueo. Je voulais quand même vous montrer un petit peu ça. Qui est un multi-cuiseur intelligent. Donc, c'est devenu ni plus ni moins mon essentiel pour cuisiner. Je ne suis pas quelqu'un qui aime cuisiner. Je ne prends pas plaisir à cuisiner. Et ça, ça m'a changé la vie. J'ai quand même un enfant. Il faut quand même que je cuisine. Je n'ai pas le choix. Même si ce n'est pas un truc qui me plaît. Donc, là, j'ai réussi à trouver un moyen de cuisiner et d'apprécier ça. Je l'ai payé 189 euros chez Boulanger. C'était une exclue web. J'ai pu le payer en quatre fois. Et c'est le 100 recettes. Il y a 100 recettes à l'intérieur. Il y a plusieurs modes de cuisson. Il y en a un bon paquet. Et donc, c'est un truc qui permet de cuisiner très rapidement. Pour vous donner un exemple très concret. Ma première recette, c'était du poudin noir. Simplement du poudin noir. Avec des pommes et des pommes de terre. J'ai épluché mes pommes. Je les ai coupées. Je les ai mises dans la poêle. Je fais revenir dans le koukého. De l'huile, des oignons. Ensuite, direct les pommes. Direct les pommes. Direct le poudin noir. Par-dessus, les pommes de terre. 7 minutes, je crois. Et c'est aiguille. Tout est aiguille. Parfaitement. J'ai trouvé ça, mais... Mais littéralement extraordinaire. Sans mentir. Pour moi, c'est extraordinaire. Ah mince, j'en suis mis 9. Moi, j'espère que ça ne va pas me salir à mon t-shirt. Mon pull. Ah ouais, j'ai mis du rouge à l'air là. J'irai le laver. J'ai acheté ce pull aussi. Chez H&M. Je vous le montre. Les petites bagues. Chez Adopt. Donc voilà, si vous n'aimez pas trop cuisiner, vraiment, avec ce truc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je vous le conseille. Je le conseille vraiment. Surtout quand on a un enfant. Voilà, donc si vous hésitez, n'hésitez pas très longtemps. C'est génial. Ça fait gagner un temps, mais pas possible. C'est pas, entre guillemets, aussi bien que le Thermomix. Parce qu'il faut quand même peser ses aliments, les couper, etc. Mais quand même, ça ne fait pas du pain, mais tous les plats, il y a plein de recettes dedans. Enfin, moi, je trouve ça génial. Voilà, j'ai encore deux petites choses à vous montrer. Ce petit mousse de touche cocooning de chez Sephora. Ils ont fait une collection spéciale hiver. Je ne sais pas s'ils font ce genre de collection tous les ans. Je sais que d'habitude, ils en font l'hiver, l'été, je veux dire. On ne voit rien. C'est dommage. Voilà. Mais l'hiver, je ne savais pas trop. Là, ils ont fait une collection Winter Wonderland. Ça sort comme une mousse. Mais c'est génial, ce truc. C'est génial. Je ne sais plus combien. Je l'ai payé 5,95, un truc comme ça. Ça fait une grosse mousse et on en met partout sur son corps. D'ailleurs, je vais la sortir, tant pis. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'en ai sorti un petit peu. Voilà, ça fait vraiment de la mousse, quoi. Et là aussi, j'aimerais tellement vous faire passer l'odeur parce que l'odeur est merveilleuse. Ça sent super bon. Et ça reste sur la peau. Après, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai acheté il y a deux jours, un truc comme ça. Je l'ai utilisé deux fois. Center Fleur de Coton. Je crois qu'il y a peut-être d'autres flanteurs. Voilà, Center Fleur de Coton. C'est une de mes favoris dans tous les domaines. J'aime énormément. Bon, après, c'est un petit achat un peu fantasy parce que c'est un gel douche. Mais bon, je ne pourrais plus acheter un gel douche à 2 euros. C'était pareil. Juste, lui, au moins, il reste bien sur la peau. Il sent très très bon. Honnêtement, si je peux m'acheter d'autres produits de cette gamme, ce que j'aime chez Sephora, ce qui est un de leurs points forts, je trouve, c'est leur gamme, comme ça, leur gamme spéciale et illimitée. En tant que temps, elles sont toujours géniales. Moi, j'en avais acheté d'une version d'été et elle était géniale, vraiment. Pour moi, c'est leur point fort. Un de leurs points forts. Sans parler des rouges sans transfert. Et le dernier achat est non des moindres. Voilà, donc ça, ça peut être sympa en cadeau aussi. Je trouve que ça peut être sympa de faire un petit mix de le gel douche, une crème, quelque chose comme ça. Ils ont toute une gamme. N'hésitez pas à aller voir. Il faut vraiment que je me calme parce que ça fait deux vidéos où je parle vite. Je suis désolée. Déjà, il y a beaucoup de bruit. Et en plus, j'en rajoute en parlant très vite. Je suis désolée. Je vais vraiment essayer pour la prochaine vidéo de trouver un moment de me poser vraiment. Voilà. Et surtout que j'ai plein d'idées. Donc, je vais vraiment essayer de me poser un peu plus. Et donc, mon dernier achat. Qui est dans le même esprit que ça. Voilà. Les petits sapins. Voilà. C'est un calendrier de la vente de chez Zephora aussi. Qui est en promo. Je ne sais pas s'il l'est encore, mais je l'ai acheté depuis novembre et il était en promo. J'ai dû le payer 30 euros à peu près. Et alors, attention, petit spoil. Il y a ça à l'intérieur. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y a. Si vous voulez voir. C'est écrit sur le site. Là, je le décrocherai et je l'ouvrirai comme ça. Ça sera plus joli. Mais pour l'instant, je ne l'ouvre pas pour ne pas me faire en vie. En fait, c'est tout simplement. Je mets comme ça. C'est vraiment plus maligne. Donc, voilà. 24 produits de chez Zephora. Il y a plein de calendriers de la vente. Moi, je voulais lui, peut-être, si je suis un peu gourmande, que j'en achèterai un autre. Mais je ne sais pas encore lequel. Pour l'instant, celui-ci me conviendra très bien. Je ne sais pas encore. Oui, peut-être que j'en achèterai un autre. On verra. Et je voulais essayer, mais à mon avis, c'est compliqué, de vous faire une vidéo où je vous montre tout ce qu'il y a dedans. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je filme tous les jours ou deux, le plus possible. le déballage. Je pense que ça va être compliqué. Je pense que je vais faire comme les youtubeuses beauté et ouvrir ce calendrier de la vente sur Instagram. En Instastory. Je pense que je ferai ça tous les jours. Ouais, on va faire comme ça. Dis à vous, va. Il n'y a pas grand monde qui publie sur Instastory, mais ce n'est pas grave. Je pense que c'est les seules, enfin, sur Instagram, je pense que c'est les seules personnes que ça peut intéresser. Tous les jours, je l'ouvrirai sur Insta et vous donnerai un petit peu mon avis sur les produits qu'il y a dedans. Voilà, j'ai maintenant terminé. La prochaine vidéo sera bien plus posée, je vous le promets. Là, je voulais quand même vous présenter ces petits objets, vous donner peut-être des idées de cadeaux, des idées de cadeaux pour vous-même aussi, parce que c'est important de se faire plaisir et quand même qu'on puisse voir un petit peu vous et moi. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et un petit peu relaxée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle nuit ou une très belle soirée. Bye.